... Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Oh, Nafi, tu fais rude. Tu parles de quel avenir ? Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Tu te vies plus, il finit bien. Les cas sont prêts des libertés et les decades de ma citronique. Avec lui on n'est jamais su, il est tellement bizarre. Tant qu'il ne m'a pas dit qu'il renonce à ses projets de mariage, rien n'a encore gagné. Je te jure qu'il a mordu à l'hameçon, il fallait le voir. Mais ma fille, on t'a dénié. Alors les enfants, finir le cinéma? Oui, je crois. Et toi, tu ne joues pas la malade? Non, je ne suis pas la malade. Tu es sûre que ça va? Ça va. Ok, je crois que tu baignes. Oui, tu peux dire aux parents qu'elle est réveillée. Ok, d'accord. Ok, tu as réveillé, attends. Nafi, tu te recouches. Tu tiens sa tête en tenant sa main. Je m'en sois? Oui, évidemment. Tu tiens sa tête en tenant sa main, voilà. Et toi Rachel, tu restes là. D'accord. Comme ça? Voilà. Alors tout le monde est prêt? Oui, cinq sur cinq. À tout de suite. Tout ce travail tu fais qui ne finit pas. Tomate, il faut mettre un cachet sur ça. Mais Mahadou, qu'est-ce que tu as, Tomate? Tu as une mine bizarre. Je suis fatiguée. Si tu es fatiguée, il faut demander deux jours de permission au patron. Tu allais te reposer. Tomate, tu sais qu'il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à travailler ici. Si je demande permission maintenant, ça ne fait pas bien. Regarde comment tu es. Tu n'es pas aussi jeune qu'on le croit. Tomate, il faut laisser affaire de santé, il faut laisser affaire de jeunesse. Je suis encore dédué, tu vois non? La preuve là, j'ai hérité de quatre femmes mais aucune d'elles ne se plaît. Ça veut dire que j'assure. Maintenant, si toi-même tu as envie d'essayer, tu viens, je suis prêt. Mahadou, tiens ton papier. Ça fait quatre mois que tu es là. On ne t'a pas parlé de moi. Il fallait demander à ton défunt frère avant de venir travailler ici. Il n'y a rien de te parler de moi. Mon frère, il est déjà parti, ce que je vais te demander seulement, il faut essayer. Tu ne vas pas regretter. Tu vas savoir que c'est mince mais c'est résistant. J'ai dit... Oui, oui, je vous l'apporte tout à l'heure. Mahadou, il y a l'impression que dans votre famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut aller te reposer. Il y a un peu de temps. Bonjour mon mari. Mahadou, je n'ai pas de ta façon de me parler hier. Tu entends? Vraiment, tu vas m'excuser. C'est parce que j'étais un peu énervé. Énervé? Oui, oui. Qu'est-ce qui t'es énervé comme ça? Ma fille, Nafi, elle a eu un problème de coeur. Et donc, on l'a transporté à l'hôpital. Ah bon? Et c'est de là-bas que en revenant, je t'ai rencontré. Ah, Yaku. Vraiment, pardon. Je suis sourd dans deux jours. Elle va bien? Dieu merci, ça va. Elle a la maison? Oui, elle a la maison. Ah d'accord. Et mon ami, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pour moi, je te juge. Ça vient d'où? D'en haut. Tomate, elle parle bien de toi. La secrétaire? Je te dis, elle dit que toi, tu es gentille, tu as un joli teint noir. Tu vois? Et puis les petits cheveux blancs qui ont commencé à pousser sur ta tête, elle aime ça. Surtout le trait qui est à gauche là, ta coiffure. Tu vois? Je suis gâté quoi. Quand une femme dit ça, tu sais ce que c'est? Vraiment ça, moi je ne vois pas bien, je ne sais pas. Vraiment. Quand une femme dit à un homme, tu es beau, tu es comme ça, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Attends, je comprends, je vois, je vois. Tu veux dire que Tomate est elle-même quoi? Si tu es malin, tu vas monter pour aller saisir ta chance. Merci, merci. Allez, à plus. Merci beaucoup. Oui, Lydie, tu dis quoi? Attends, tu ne m'appelles même pas. Et tes filles, elles vont bien. Et ton mari? Il y a longtemps. Attends ma copine, je te rappelle, il y a quelque chose qui se passe ici. Ok, à tout à l'heure. Bonne nuit, tu te crois où? Ou bien ça commence? Mais ma chérie, qu'est-ce qui peut commencer? Mais ne m'appelle pas ta chérie, je ne suis pas ta chérie. Ça veut dire quoi ça? Pardon Tomate, ne joue pas au dur. Tu comprends, il ne faut pas jouer au dur. Tout ce que tu ressens pour moi, je ressens la même chose. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas honte, ne joue pas au dur. Tu comprends, moi je peux te rendre très heureuse. Tadish, je souffle où je suis là. Tadish, je souffle. Alors donc, attends, viens, je te dis quelque chose. Viens, t'approches. Ça veut dire quoi ça? Ça ne va pas chez toi? Avec ça quoi? Dis-moi ça. Lydie, c'est moi. Ce n'est pas le chauffeur de mon patron? Il veut m'embrasser, je ne sais même pas. Comme il y a plusieurs manières de fouiller la paix, c'est pour lui qui commence comme ça. Laisse, j'ai fini avec lui, il est parti. Il n'a qu'à revenir encore. Je suis tellement énervée, je vais te rappeler après, dans l'après-midi. Mademoiselle! Mademoiselle! Bintou! Bintou! Bonjour! Bonjour, bonjour, bonjour. C'est Larissa? Oui, je sais. Excuse-moi, ce n'est pas pour te déranger. Mais bon, la fois dernière, il y a un truc qui m'a semblé bizarre pendant notre destruction. C'était quoi? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai fait une énorme bêtise. Quelle bêtise? En fait, je ne sais pas si c'est parce que j'ai eu peur pendant l'agression, mais je t'ai dit que le monsieur et puis ta copine s'embrassaient. Non, hein? C'est elle qui lui a fait un bisou sur la joue pour lui dire merci. Et puis après, je crois, je crois, je crois, je crois, ils ont repris le taxi dans lequel le monsieur était venu et puis ils sont partis. Mais j'étais tellement chamboulée que j'ai cru qu'ils étaient retournés à la maison. Sinon, bon. Écoutez, apprenez à mieux vous expliquer ou bien à expliquer un fait que vous avez vécu. Parce que tu risques de créer un scandale sans le savoir. On dit, je vois, bouche de palpa, OK? Ciao. Oui, me voici. Cela te disait quoi? Cela ne te regarde pas et puis je ne suis pas venue rester pour l'obtenir. Tu as compris, parle-moi, je vais partir. Je voulais m'excuser pour tout à l'heure, je me suis emportée. C'est pour cela que tu m'as appelée. Je peux partir maintenant? Bintou, c'est moi qui ne suis pas chez moi. Franchement, je ne sais pas ce que j'ai pu te faire pour que chaque fois tu me soupçonnes. Ecoute, c'est ce que je vois que je dis et ce que j'entends que je dis. Je reconnais que dans la colère, je t'ai fait croire que je sortais avec Séraphin. Mais enfin, il n'en est rien. Et je voudrais aussi te dire que désormais, je pars de cette maison pour ne plus vous gêner. C'est ça ton affaire. On n'a pas dit un peu, c'est moi qui t'enre dans la vie. Tout l'un peut se tromper. Moi même avant d'arriver ici, j'étais déjà en colère à cause de mon papa. Donc la fille m'a raconté votre histoire d'agression à la place de bisous. Moi j'entends qu'ils s'embrassent comme des amoureux, c'est tout. Ma chère, la bouche et la langue sont toujours ensemble. Même si souvent les dents lui tombent là-dessus. Mais ils sont toujours ensemble. C'est vrai, tu es ma copine. Et je préfère que tu lui restes, au lieu de te perdre. Donc j'ai parti, c'est bon. Est-ce que c'est la première fois qu'on se dispense? Ça va, bien tout. C'est la petite fille qui m'a trompée? Ma chère, allons, on va appeler Séraphin. Comme ça, il va nous créer un petit show. Je n'ai même plus envie de tout ça. Ah, le salaud, pardon. Bintou, il ne faut plus que ça se reproduise. Compte sur moi. Bonjour. S'il vous plaît, composez-moi ce mot là. Comme ça, il va nous prendre le show. Est-ce que tu peux venir nous chercher le premier petit show? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour chérie, c'est Bintou. Tu es toujours fâchée. Pardonne-moi. Je ne vais plus recommencer. Tu peux compter sur moi, je ne vais plus recommencer. Attends, dis-moi. Est-ce que tu peux venir nous chercher le premier petit show? Je suis à Echalot. Merci. Pardon. Ok, j'ai compris. J'attends ton coup de filet. Ok, merci. Allez, bisous. Tiens, on t'entend. T'as fait combien? Il dit quoi? Il vient? Non, il dit qu'il l'a occupé et qu'il va me rappeler. Bon, mais on ne va pas rester là quand même. Bon, c'est bon. Attends, viens. Assieds-toi, tu as beaucoup à m'aider ma fille. Attends. Assieds-toi, assieds-toi. Ça va? Ça va tonton. La santé? Ça va mieux. Tu as la bonne mine maintenant. Mais dis-moi, qu'est-ce qui est passé au juste? Tonton, il n'y avait rien de grave. Comment? Il n'y avait rien pour t'hospitaliser? Non, dis-moi quelque chose, Nafi. J'avais juste un petit problème dans mon coeur et dans ma tête. Donc, je ne me retrouvais pas. Attends, j'aurais appris que depuis l'arrivée de ton oncle Madou, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Tout a commencé quand son frère est arrivé du village. A bout? Je ne sais pas ce qu'il lui a mis dans la tête mais tonton Madou est devenu bizarre. Il ne me fait que me parler de mariage et de me faire arrêter mes études. Quoi? Arrêter tes études? Non, je savais que ce vieux villageois y était pour quelque chose. Mais pourtant, Madou m'a dit qu'il était venu juste pour effectuer un voyage à la Mecque. Je ne savais pas qu'il était là pour ça. Non, mais ce n'est pas vrai. Nafi, gâcher ta vie pour des intérêts coutumés, tu peux compter sur moi. Non, je te soutiens. Je vais m'occuper de Madou, ne t'en fais pas. Dis-moi où tu es allée comme ça? A la Bibliothèque Nationale, récupérer des documents parce que je suis en train de faire des recherches en ce moment. Bon, pendant les vacances, tu étudies? Non mais je sais que tu seras une grande dame dans ce pays. Une grande dame avec laquelle je peux collaborer. J'attends des amis, c'est pour ça que je suis au bord de la route. N'est-ce pas? Tiens, tu vas prendre ton taxi. Merci tonton. Tu comptes sur moi, je vais essayer de m'occuper un peu de Madou. Merci tonton. Bonne journée. Et tu dis bien ma fille. Au revoir tonton. Non, on pourra collaborer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, je sais que c'est qu'il avait à moi. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'avoue que c'est une très belle maison. Mais toute seule là-dedans, je vais me sentir dépaysée. Et qui t'a dit que je vais prendre le risque de te laisser toute seule là-dedans? Ca c'est vrai. Mais dis-moi, comment vas-tu t'y prendre avec ton ancienne maison? Qu'est-ce qu'il y a chérie? As-je dit quelque chose qui ne te plait pas? Non, ce n'est rien. Mais tu sais, il va falloir que je t'explique certaines choses. Ah bon? Oui mais pour l'heure, nous allons fêter la préclimaillère dans un restaurant. J'ai un creux, pas toi? Si si, moi aussi. Alors, allez-y voir. Ok, d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc Manon, comment ça s'est passé? Je ne sais rien, ce n'est pas toi Diapé la jeune fille qui m'a giflé. Elle t'a giflé? Elle m'a giflé. Je parie que c'est ta faute. Ah bon? Oui, tu as dû aller lui dire comme ça, Thomas et je t'aime. Tu sais, avec les femmes, il faut aller, c'est comme ça que ça marche. Ah bon, c'est moi-même Diapé. Si je ne t'avais pas écouté là, cela n'allait pas arriver. Mais entre toi et moi, c'est fini aujourd'hui. Bon Manon, tu es mon amie. Mais je te dis que c'est fini. Tu sais, en fin de compte, la tomate ne te mérite pas. Ah bon? Oui, tu vas arranger ça pour toi. Ok, au revoir. Je n'ai pas dit que tu aimes les femmes, je vais te montrer de toutes les couleurs ici. Je ne sais pas si. Alain, pardon viens. La voiture, il y a quelques problèmes avec l'embrayage. Tu peux aller voir ça. Ce genre de choses peuvent arriver à tout le monde. Tu n'as pas à t'en vouloir pour autant. Non, je retiens de l'avis que chaque être humain est comme un volcan qui sommeille et qui en se réveillant peut causer plein de dégâts. Le plus important, c'est de savoir recommencer, soigner, reconstruire et puis se préparer contre une éventuelle catastrophe. Il y a quelque chose qui compte pour moi aujourd'hui là, c'est vous. Vous, c'est-à-dire toi, Rachel, Hervé. J'ai besoin qu'on reprenne notre amitié d'avant. Qu'on revivre nos complicités. Tu peux compter sur moi. Pour ma part, je t'ai déjà pardonné. Mais pour Rachel, ce ne sera pas très évident. Il te faudra accepter ses caprices. Je crois qu'elle n'est pas prête à te pardonner de si tôt. J'attendrai le temps qu'il faudra. Merci, Nafia. De rien à ça. Comme toi. Je ne sais pas. C'est comme ça. Sous-titrage ST' 501 ... ...